... Vincent, François, Johnny, Le Vieux Pline, Géhan et moi, une longue liste d'invités au banquet auquel nous convient Jean-Pierre Suodot. Alors le premier qui est convoqué, c'est Petrarch, François Petrarch. Je sais que je cours à ce qui me brûle. Ce verre revient, ce verre reviendra le long de ce long poème en prose incandescent, fou de désir que nous offre Jean-Pierre Suodot. Et puis le Johnny du titre, c'est Johnny Hallyday, le Johnny Hallyday dont Suodot avait déjà fait le cœur d'un livre l'an passé aux éditions Jocasseria, qui s'appelait J.H. L'idole, l'idole des jeunes et l'idole populaire et parfois moquée, il fait volontairement se rejoindre dans ce livre Johnny et son Allumer le feu, qui est lui aussi cité dans le texte plusieurs fois. et conversé avec Petrarch, mais pas seulement avec Petrarch, également avec Rimbaud, également avec Jean-Luc Godard, avec toute une vie de culture qui est celle de Jean-Pierre Suodot, qu'il a derrière lui. Ce texte donc témoigne, ce texte raconte, et puis ce texte surtout évoque, est un long poème incandescent, scintillant, brûlant, évidemment, qui allume le feu, qui allume le feu du désir et le rallume. C'est aux éditions Y, toute jeune maison d'édition nazérienne, à l'embouchure donc de la Loire, à l'Ouest, plein Ouest, la poésie, à l'Ouest. À l'Ouest, à l'Ouest, la poésie, à l'Ouest, les poétesses. Ce premier recueil d'une toute jeune maison d'édition d'Antèses, qui s'appelle Ex-Maudi, on voit le clin d'œil, le poète, les poètes maudits, qui ici prend la forme, la plume et la figure de jeunes femmes, poétesses donc, et qui ne sont pas du tout maudites, loin s'en faut. La poésie est un genre vivant. Ce recueil est un recueil de jeunesse, de jeune poésie. La jeunesse, ça bouge, ça crie, ça vitupère, ça cogne, ça frotte, et puis parfois ça se trompe, et c'est aussi l'intérêt de ce genre de démarche. Les quatre poétesses, elles s'appellent Sibylle Orlandi, Marida Damjanovic, Barbara Bigofriden et Théo Judith Mayer. Ce recueil contient quatre recueils. On a le temps, il y a le nombre de pages, pour faire connaissance avec chacune de ces voix, parce que ces voix, elles sont déjà distinctes, elles sont déjà marquées. Sibylle Orlandi, le monde la parle. Sibylle Orlandi, la cigarette la fume et le café la boit. Sibylle Orlandi, elle joue beaucoup plus de métonymique, de métaphore, et c'est d'une grande fraîcheur. La fraîcheur, c'est aussi ce qui va caractériser Théo Judith Mayer, mais une fraîcheur de jeunesse énervée, que j'évoquais, plus urbaine, drôle également, à la limite du slam parfois, puisque Théo Judith Mayer n'a pas peur de la rime. À l'ouest, mais c'est à l'est que nous amène Marida Damjanovic, sans doute sur un retour aux origines assez déchirant, assez douloureux, et pour autant essentiel. Quant à Barbara Bigofriden, elle dévisse des miroirs sans teint, des visages éteints qui pourtant me dévisagent, mais aussi, et le pire, d'une scellure sur mer huine. Dans des poèmes, aux formes parfois plus classiques, assonnances et rimes, jouent merveilleusement en douceur et fluidité. Quatre voix donc, quatre jeunes femmes qu'on est heureux de découvrir, comme on est heureux de découvrir cette nouvelle maison, et comme on est heureux que viennent s'inscrire dans le papier ce qui bouge à l'heure actuelle, ce qui bouge dans les voix, ce qui bouge dans les bars, ce qui bouge dans la poésie urbaine et jeune. A l'ouest, les poétesses, aux éditions Ex-Maudi, Nantes. L'avion Jus 87 trône sur une étagère de la chambre. Derrière lui, 24 de ses congénères sont alignés au garde-à-vous. Religieusement époustés chaque semaine, ils pointent leur nez vers la fenêtre. Leur propriétaire en est fier, ce sont des répliques presque parfaites. Leur détail si authentique, si savamment reconstitué, donne une certaine tenue à la chambre. Rappelle l'histoire, son grand H. Il faut imaginer le plein de la guerre et ces oiseaux-là dans le ciel de 1943. La guerre aérienne est une tueuse de premier ordre. Par exemple, fin juillet, les Britanniques bombardent Hambourg et massacrent 42 000 civils en quelques jours. On peut tenter une reconstitution mentale en visualisant des statuettes. Une statuette pour un civil tué, une deuxième pour deux civils tués, une troisième pour trois civils tués, etc. On n'ira pas loin. Jusqu'à quelques dizaines tout au plus, puis on perdra la représentation. On ne les voit plus une à une, mais ça tient dans l'esprit, quelques centaines de statuettes. Il y a une forme qui ressemble à cela, on l'appelle une armée. Mais 42 000, jamais. 42 000 humains, c'est irreprésentable. C'est un roman familial et dur, dans mon souvenir du précédent. Celui-là l'est aussi. Ce par quoi je viens d'entrer, c'est une chambre d'enfant, ce sont des maquettes d'avions, et ce sont des maquettes d'avions militaires. On va suivre dans ce livre l'histoire de deux fils sous la coupe d'un père obsédé par l'armée, lui-même militaire raté. Des deux frères, l'un fait des maquettes et va rester toute sa vie dans cette chambre à faire des maquettes, à peu de choses près, va faire des prototypes, mais va être une sorte d'original raté, qui ne va donc pas répondre à la demande autoritaire du père. Et l'autre, Gilles, est celui dont on va suivre la vie, qui lui tente l'école militaire et n'y parvient pas, mais conservera toute sa vie une espèce de dureté, de martialité, dont ses proches vont faire les frais. C'est un livre étonnant que ce roman de Christelle Périssé. C'est une histoire familiale qui entre par là où on ne s'y attend pas, on entre par les maquettes. Et c'est une histoire du XXe siècle, c'est une histoire de la dureté, c'est aussi une critique entre les lignes du patriarcat et du masculinisme, mais d'une façon follement originale, absolument étonnante, un des romans les plus surprenants, les plus magnifiquement écrits, acérés, étonnants, de cette rentrée littéraire d'hiver 2023. Ce jour-là, je décide de rapporter un petit coquillage, en souvenir de ce doux moment de rêverie. Je le glisse discrètement, au fond de ma poche, sans que maman regarde. Surtout ne pas se faire remarquer. Je sais qu'il ne faut pas lui demander, elle dirait non. Elle n'aime pas l'inutile, notion toute relative. Minuscule, anodin, cet acte va en entraîner tant d'autres. Mon effet papillon. Si nous savions, si nous avions le pouvoir de savoir qu'un geste dérisoire répercuterait son écho sur l'ensemble de notre sablier, le ferions-nous. On se focalise toujours sur les grandes décisions. Finalement, ce sont les petites, irréfléchies, qui bouleversent nos vies. Cette autrice nantaise, qui publie là son premier roman, a certainement forgé son écriture de longue date. Parce que tout nous arrive dans ce premier roman déjà là. Tout est déjà campé, le point de vue, les phrases, la manière de regarder le monde, la manière de le décrire, évidemment. Lulu, c'est Lucien. Lucien, c'est un enfant un petit peu inadapté, un petit peu à côté. On sait que l'enfance n'est pas un âge facile. On sait que socialement, l'école n'est pas un lieu facile. Pour Lulu, ça ne se passe pas trop bien. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas bien avec les autres. Lulu, l'endroit où il se trouve bien, c'est à la plage. C'est à la plage, près de chez lui, à l'ouest, quand il va ramasser des coquillages et autres choses, et toutes sortes de débris, de choses qui traînent, avec lesquelles il va constituer une forme de ce qu'on appellerait un cabinet de curiosité, qui est pour lui une simple collection, collection de tout. Et ce geste-là, ce geste a priori anodin, ça va constituer une identité, voire une reconnaissance parmi les autres. C'est cette vie-là qui est racontée à hauteur d'enfant, mais on l'entend bien, c'est un enfant qui se regarde depuis l'âge adulte, avec toute la conscience d'une vie passée. Et c'est un premier roman extrêmement singulier, parfaitement écrit, très poétique. Léna Paul Légarek, Lulu, premier roman d'une autrice nantaise, aux éditions Boucher-Chastel. Énorme pavé, énorme pavé palpitant, que ce Baiser de la Reine Blanche de Thompson Highway, édité par les éditions Dépaysages et traduit de l'anglais canadien par Robert Dickson. Thompson Highway, c'est un auteur qui a fait un certain nombre de livres, mais celui-ci, c'est son oeuvre magistrale, que les éditions Dépaysages, pourtant basées en Vendée, se font fort d'être le passeur en France. C'est l'histoire de deux frères, de deux frères du peuple cri. Alors, ils s'appellent Champion et On est Me Too, et les deux frères naissent, et dans le peuple cri, quand on naît, on choisit ses parents. Donc la première partie du livre, disons les 50-60 premières pages, sont l'histoire de ces deux naissances, et on navigue avec eux, on voyage à travers le temps et l'espace pour atterrir dans cette famille. Et tout se passe bien jusqu'à ce que le Grand Nord natif, le Grand Nord originel, on doive le quitter pour s'acclimater, pour s'acculturer, en somme, dans un pensionnat catholique du Sud. Ici, c'est le Sud, le lointain. Ce récit, qui démarre sous l'empreinte du réalisme magique, il ne quittera jamais complètement, la Reine Blanche fait toujours signe. C'est ensuite aussi un récit ethnologique, sociologique, de la difficulté de la culturation forcée des peuplades indigènes du Nord du Canada. C'est un travail magnifique, un travail magnifique de traduction, un travail magnifique d'illustration, on peut citer Olivier Mazouet qui fait les couvertures, et un travail magnifique d'édition, celui des éditions des paysages, qu'il faut saluer. Le baiser de la Reine Blanche, aux éditions des paysages. De la Reine Blanche. Sous-titrage ST' 501